Générique ... Bonjour et bienvenue dans l'air du temps, l'heure de votre rendez-vous avec l'environnement. Le développement durable et l'écologie est arrivé. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous regardons le sommaire. Au sommaire de l'air du temps, aujourd'hui, vous saurez tout sur la façon de recycler vos vieilles bouteilles en plastique. Dans notre rubrique Je recycle, ludique ou pratique, tout est possible. Des bouteilles d'eau en plastique par milliers, nous allons vous faire découvrir comment la SEM s'organise pour mettre en place l'embouteillage de l'eau distribuée aux coureurs du Marseille-Cassi. Et ça, c'est le petit plus de l'air du temps. Enfin, nous débattrons ensemble sur la qualité de l'eau, sur son impact sur la santé, du contrôle permanent en vertu du calcaire, mais aussi des petits conseils adaptés à chaque âge. La réponse à ces questions, c'est tout de suite dans l'air du temps. L'eau est au cœur de nos préoccupations. Alors, on le sait, il faut l'économiser, mais il faut aussi la soigner. D'où le fait qu'on lui prodigue régulièrement de nombreux contrôles. Mais alors, qui les réalise ? Pourquoi et comment ? Et puis, l'eau et sa qualité sont aussi un gage de bonne santé. Nous tenterons de revenir un petit peu sur toutes ces problématiques. Et pour le faire, nous recevons Françoise Gonescara, le docteur Françoise Gonescara, adjointe à la santé à la ville de Marseille. Bonjour. Bonjour. Et puis, vous-même, docteur Pascal Armand, vous êtes médecin à la Société des eaux de Marseille. Alors, sans plus attendre, j'ai envie de vous demander à toutes les deux, quand on parle écologie et quand on parle eau, forcément, on voit l'environnement, on voit l'eau dans sa globalité. Une eau potable qui est en fait l'un des produits alimentaires les plus contrôlés, je crois, de France, si je ne dis pas de bêtises. Mais alors, qui fait ces contrôles ? Parce qu'il y a plein d'organismes, l'ARS, la ville, la SEM. La France a donné par un décret en 2001 à certaines grandes villes l'autorité sanitaire sur la politique de l'eau et surtout sur les contrôles. Alors, dans une grande ville comme Marseille, on va partir d'en bas et remonter jusqu'à vous. On commence par les prélèvements, disons, qui sont sur une grande ville, par exemple, comme nous, 1500 par an par la mairie de Marseille. Ces prélèvements sont contrôlés dans des laboratoires spécialisés et nous avons autorité également pour décider si les prélèvements sont bons ou pas. Ensuite, nous passons à l'échelon de la SEM, mais tout ceci, que ce soit la SEM ou nous, nous sommes régulés sous l'autorité de l'Agence régionale de santé. À la Société des eaux de Marseille, nous possédons notre propre laboratoire dans lequel nous effectuons chaque année à peu près 60 000 analyses avec des prélèvements dans des points divers et variés de nos usines et de nos installations. Et ces contrôles viennent un peu en parallèle, en fait. En parallèle et se rajoutent aux contrôles qui sont faits par l'ARS. En tout cas, une première approche. Parce que j'imagine que c'est à la source, quoi. Mais c'est une approche primordiale, surtout. En tout cas, nous, on a voulu savoir ce que vous, vous en pensiez de cette eau du robinet. Alors, quel était votre avis sur la question ? Eh bien, écoutez, Pierre Machineau s'est rendu dans les rues de Marseille. Il vous a posé la question. On vous regarde. L'eau du robinet à Marseille, elle est excellente. J'en ai toujours bu. J'ai 54 ans et j'ai toujours bu de l'eau du robinet. Moi, en fait, je ne m'embête pas à acheter de l'eau dans les magasins parce que je trouve que l'eau est assez bonne, je veux dire, au robinet. Moi, ça ne me pose pas de problème. C'est économique et c'est pratique. L'eau, elle est de très bonne qualité. Je n'utilise que ça. D'où elle provient, je ne sais pas. Concernant l'eau à Marseille, je trouve qu'elle s'est dégradée ces derniers temps. J'ai l'impression qu'elle est plus javelisée qu'autrefois. Alors, je ne sais pas. Peut-être que ce sont des normes européennes qui s'imposent à la ville. Mais j'aimais beaucoup mieux quand l'eau était traitée à l'ozone plutôt qu'à l'eau de javel. Je bois de l'eau de Marseille, c'est la meilleure. Elle est très pure et très bonne. Je n'ai aucun reproche à faire à l'eau de Marseille. Je suis assez satisfait de la qualité de l'eau du Roubaix et de Marseille. J'en consomme régulièrement. Et jusqu'à présent, je n'ai plus à m'en plaindre. Le point positif, c'est qu'elle est de bonne qualité. Et le gros point négatif pour moi, c'est qu'elle est très chère. Alors, de qualité, chère. Alors, le prix, on ne va pas en parler ce soir. Mais en tout cas, on a quand même un rendu plutôt positif, j'ai l'impression, sur cette eau du robinet de Marseille. Alors, elle a déjà très bonne réputation. On dit souvent que c'est la meilleure eau de France. Mais alors, d'où elle vient cette meilleure eau de France ? Alors, écoutez, on a deux sources principales d'approvisionnement pour notre eau. C'est le canal de Marseille qui vient, donc l'eau vient de l'adurance. Et on a aussi de l'eau du Verdon. Et la chance que nous avons, justement, dans notre région, c'est qu'on a très peu d'industries et très peu d'activités agricoles qui font que ces eaux, déjà, au départ, sont des eaux excellentes. Donc, après, elles sont traitées dans nos usines. Mais au départ, on a une eau absolument, enfin, d'une qualité exceptionnelle. Donc, c'est vrai que ça me fait plaisir de voir que tous ces gens apprécient notre eau. Parce qu'effectivement, on a depuis plusieurs années le label meilleure eau de France. Et je pense qu'on mérite largement. Donc, notre eau vient de ces deux sources. Justement, on entend un monsieur qui dit, je préférais quand il traite à l'ozone, qu'on rassure quand même un petit peu les Marseillais. C'est toujours traité à l'ozone. Il y a toujours la chloration. Il y a toujours l'ozonation secondairement pour, justement, enlever ce fameux mauvais goût. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'à cause du plan Vigipirate, on est obligé d'augmenter très légèrement la chloration dans nos usines. Justement, dans le cadre de ce plan. Mais l'ozonation fait que ça doit suffire pour enlever cette espèce de mauvais goût que certains... Et la chloration n'est absolument pas toxique, il faut bien le dire. Oui, alors justement, au niveau du chlore ? Au niveau du chlore, ce sont des quantités infinitésimales, mais qui sont bactéricides. Donc, c'est essentiel par rapport à toutes les précautions que nous devons prendre sur la salubrité de l'eau, mais par ailleurs sur d'autres produits qui pourraient y être lancés ou insérés. La chloration est quelque chose d'absolument nécessaire. Elle est minimale, très minime. D'accord. En tout cas, vous réalisez donc des contrôles. La Ville, on l'a vu, l'ARS aussi. Et puis, la Société des eaux de Marseille, des contrôles en parallèle de ces autorités. Nous, nous sommes rendus sur le site de Sainte-Marc pour suivre un petit peu ce procédé. On regarde. Agréé par le ministère de l'Environnement, la SEM assure une surveillance constante de la qualité de l'eau des Marseillais. Et chaque jour, ils sont plusieurs techniciens de laboratoire à se rendre sur les points de contrôle pour effectuer des prélèvements rigoureux. On arrive sur le point de prélèvement. On doit stériliser l'embout de la pichette environ une minute. Laissez couler l'eau afin de purger la totalité du branchement pour que ce prélèvement soit représentatif. Ensuite, on doit mesurer le chlore et l'ozone. On fait cette manip du temps que l'eau s'écoule. Et on procède à la prise de l'échantillon. Et à son arrivée en laboratoire, l'eau prélevée subit plusieurs analyses, biologiques mais aussi chimiques. L'objet de cette surveillance constante, détecter toute contamination éventuelle et la liste est longue. Sur la physico-chimie, on va rechercher tout ce qui est ionique, toutes les traces organiques, les traces minérales, la physico-chimie complète. Et puis sur ce qui est bactériologique, on va rechercher certains germes. Donc les germes totaux, les écherichia coli, les coliformes totaux, les antérocoques et les clostridium sulfyto-rédicteurs. Ils vont ensemencer ces échantillons et on aura les résultats 24, 48 ou 70 heures après selon les éléments recherchés. Au total, ce sont des milliers de prélèvements qui sont réalisés chaque année et plus de 60 000 analyses. Et si certains sont là pour garantir la non-contamination, d'autres ont pour objectif, par exemple, de contrôler les apports en minéraux. On effectue effectivement également des paramètres dits de confort, qui sont dits aussi organoleptiques, comme la saveur, vérifier que l'eau a bon goût. Voilà, donc ça fait partie effectivement des éléments complémentaires à la recherche d'éléments indésirables. Calcium, magnésium, potassium et tant d'autres encore. Pour chacun d'eux, une norme légale est fixée, pour l'équilibre et la qualité bien sûr, mais aussi pour le goût. Car quitte à boire un litre et demi d'eau par jour, autant qu'elle ait bon goût. Oui, autant qu'elle ait bon goût. Mais alors avant qu'elle ait bon goût, j'ai une question quand même à vous poser. On fait ces contrôles, j'imagine c'est pour qu'il n'y arrive pas de catastrophe. Mais justement, s'il y a une catastrophe, comment ça se passe ? Alors là, je me tourne vers... Heureusement, il n'y en a pas, mais il faut la modéliser, bien sûr. 60 000 contrôles d'un côté, la police sanitaire qui ont fait 1 500 de l'autre. Et nous arrivons à 88% de très très bons résultats. 12%, il faut bien le dire, puisque c'est totalement transparent, de questions sur... Et une, sur l'année, un problème d'antérocoques, ce qui est quand même excessivement faible. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on trouve un microbe ? Eh bien, on ferme évidemment la ressource, on ferme le robinet. Et la SEM, donc, est appelée pour chercher, disons, la cause et remonter la chaîne, disons, de la possibilité ou de contamination ou de produits chimiques ou de produits physiques, puisqu'il y a aussi des systèmes physiques qui peuvent perturber l'eau. Donc, c'est ça. Maintenant, si nous avions... Il y a tout un plan, donc je laisse peut-être la SEM en parler, en cas de pollution globale de l'eau. Et à ce moment-là, il y a distribution d'eau. Déjà, par exemple, quand dans des cantines ou des écoles, on a un problème de contamination par l'eau, une tiaque qui donne, c'est-à-dire une infection alimentaire, mais qui est due vraisemblablement à l'eau, on apporte de l'eau aux enfants, jusqu'à ce qu'on ait trouvé, disons, la cause du problème, et que ce soit pari. Alors rapidement, peut-être, l'impact de l'eau sur la santé, on le voit. Dès qu'il y a un problème, on apporte l'eau aux enfants. Alors, quels sont les bienfaits de l'eau, finalement ? Écoutez, en fait, il faut dire des chiffres assez frappants. Vous savez que la proportion d'eau, par exemple, chez un petit nourrisson est de 75%. 75% de son poids, c'est de l'eau. Chez l'adulte, c'est entre 50 et 65%, suivant que ce soit un homme ou une femme. Donc, c'est évident que l'importance de l'eau est cool d'elle-même, si j'ose dire, si je peux faire ce mauvais jeu de mots. Mais ce qu'il faut savoir, justement, c'est que les personnes à risque par rapport à l'eau, ce sont surtout les enfants et les personnes âgées. Les enfants, parce que, justement, ils sont très sujets aux diarrhées, aux déshydratations, qui peuvent être gravissimes. Et puis, vous connaissez ces histoires d'enfants abandonnés dans la voiture avec la canicule et les déshydratations aiguës. Et la personne âgée, les deuxièmes personnes sensibles, qui n'ont pas de réserve d'eau, car très peu de muscles, parce que la plus grande réserve de notre organisme d'eau est dans les muscles. Et ces personnes âgées, pour d'autres raisons aussi, qui n'ont plus le mécanisme de la soif, il faut les faire boire, il faut les aider à boire. Donc, c'est primordial. Bien évidemment que c'est primordial. Et justement, la possibilité d'avoir un accès aussi facile à l'eau, il suffit de faire boire ces personnes à risque pour les maintenir en bonne santé, tout simplement. Alors, tout à l'heure, on parlait du chlore avec vous, docteur Françoise Gonescara. J'aimerais revenir maintenant sur cette rumeur sur le calcaire aussi. On dit souvent qu'une eau calcaire n'est pas forcément bonne. Et dans les gens qu'on a rencontrés à Marseille, ils nous disent, l'eau de Marseille est calcaire. Alors déjà, est-ce qu'elle est calcaire ? Et ça, c'est peut-être vous qui allez pouvoir me répondre. Elle est moyennement. Moyennement, très moyennement. Et le calcaire, alors, c'est bon, c'est mauvais pour la santé ? En tout cas, c'est pas bon pour les machines à laver, apparemment. C'est pas bon pour les machines à laver, mais c'est plutôt bon pour nous. En particulier pour les femmes. 70% des femmes, après 60 ans, présentent, disons, une insuffisance calcique. Et ça, c'est jamais dit, jamais su. Donc, non. L'eau, puis notre eau, a une teneur en calcium ici qui est tout à fait correcte. Mais je voudrais revenir sur vraiment les bienfaits de l'eau. Nous savons tous que, disons, ne serait-ce qu'au siècle dernier, toutes les épidémies, les grandes épidémies que nous avions sur Marseille, et là, je suis dans mon rôle d'adjointe, étaient dues en grande partie au manque d'eau. Donc, Montrichet a eu cette idée extraordinaire de faire le canal de Marseille, disons, après le dernier choléra des années 1840. Et ça a permis, disons, d'abonder, d'apporter. Il n'y avait dans ces périodes-là que 1 ou 2 litres d'eau par jour et par personne pour les gens. Nous avons maintenant en France une ressource de 200 à 300 litres d'eau par français. Donc, ceci a permis de réduire toutes les maladies hydriques, de réduire toutes les pathologies, disons, qui étaient dues à l'eau, comme la typhoïde, comme les hépatites. Ça, c'est pour nos pays. Et dans d'autres pays, bien, effectivement, qui manquent d'eau, ils sont soumis à de grandes endémies, de grands problèmes dus à des parasites, à des maladies, à des amibes qui sont dues à l'eau. Alors, justement, on parle d'eau potable, mais c'est vrai qu'on pourrait aussi parler d'eau pour l'hygiène, en fait, parce que finalement, c'est important aussi, et ça crée aussi beaucoup de maladies, de ne pas avoir une bonne hygiène, et donc de ne pas se laver. C'est un problème ? Oui. Ça a été vraiment, Pasteur nous l'a dit, mais d'autres l'ont fait avant aussi, parce qu'il y avait vraiment une expérience qui prouvait que l'absence d'eau était une cause, disons, de pathologies endémiques répétitives. Et c'est vraiment génial d'y avoir pensé. À l'époque, on ne connaissait pas encore les bactéries. Alors, en tout cas, on parle d'eau depuis tout à l'heure. On dit qu'il faut boire, et on le sait. Alors, si je ne dis pas de bêtises, et j'ai deux docteurs sur ce plateau, donc si j'en dis, de toute façon, je vais me faire gronder. On dépense 2,5 litres d'eau par jour, et les aliments nous apportent en moyenne 1 litre, ce qu'on mange, donc ça va être dans les fruits, dans les légumes. Et il faut boire, alors la légende urbaine dit qu'il faut boire 1,5 litre d'eau par jour. Jusque-là, c'est vrai aussi ? C'est communément 1,5 litre. Et donc, justement, vous allez voir que quand on fait du sport, il faut en boire encore plus. Et vous verrez que la SEM s'investit dans le fait que les sportifs doivent boire, notamment pour le Marseille-Cassi. Eh bien, vous allez voir ça juste après. Après ça. Et oui, on est dans le petit plus. Alors, dans quelques semaines, je vous le disais, et à l'instant, vous serez des centaines à courir le Marseille-Cassi. Et pour vous hydrater pendant la course, eh bien, vous allez pouvoir boire de l'eau de Marseille, mais pas au robinet, en bouteille. Un sujet de Bastien Brunet. On regarde. Dès ce matin et durant plusieurs jours, la Société des vies de Marseille va courir avant l'heure le Marseille-Cassi à sa façon. Plusieurs milliers de bouteilles doivent être remplies d'eau du robinet. Nous sommes ici sur le site de notre station de filtration de Sainte-Marthe, sur le parking de notre laboratoire. Et donc, nous devons mettre en 10 jours, en bouteillé, 150 000 bouteilles d'eau. Une trentaine de pensionnaires de la chrysalide et une poignée de bénévoles conditionnent jusqu'à 45 bouteilles à la minute. Une activité qui sort les pensionnaires de l'établissement de leur quotidien. Certaines personnes, ça ne l'a fait qu'à 4-5 ans qu'ils viennent. Donc, ils sont heureux de pouvoir continuer. D'abord, ça fait une nouvelle activité. Et même si c'est que 15 jours dans l'année, c'est vrai que ça les change un peu. Puis ça les fait sortir qu'il y a un établissement. Au total, ce sont 50 000 litres d'eau qui seront distribués aux différents points de ravitaillement de la course. De quoi étancher la soif des 12 000 coureurs le 30 octobre prochain. Et voilà, elles sont là. Donc ça, c'est l'édition collector de la bouteille de l'eau de Marseille. Alors, on précise, c'est de l'eau du robinet qui est mise en bouteille pour les coureurs du Marseille-Cassi. Donc, ils vont boire de l'eau marseillaise, la meilleure eau de France. Et donc, il faut boire pendant le sport. Alors, est-ce qu'on boit avant, pendant, après ? Quand est-ce qu'on boit pendant le sport ? Docteur Pascal Armand, peut-être ? Oui, écoutez, effectivement. Alors, il y a plusieurs caractéristiques à prendre, enfin, plusieurs critères à prendre en compte. C'est la durée de l'effort, l'intensité et surtout la température extérieure, si c'est dans une atmosphère chaude, humide. Donc, les pertes hydriques sont très importantes sur un effort prolongé et important. Donc, il est communément admis aussi... Alors, on dit souvent, il faut boire avant et après, mais effectivement, il faut boire pendant. Et les boissons recommandées pendant, il y a de l'eau, de l'eau tout simplement, mais il faut aussi un apport glucosé pour compenser les pertes. Et ce qu'on dit, suivant la durée de l'effort, c'est de faire un apport de 500 à 600 ml un quart d'heure avant l'effort, un quart d'heure, une demi-heure avant l'effort. Et si l'effort doit durer une heure, une heure et demie, toutes les 20 minutes, absorber une petite quantité d'eau, évidemment, il ne faut pas boire une petite quantité d'eau, avec un additionné d'un peu de sucre, et boire après l'effort, jusqu'à une heure, à deux heures après l'effort. Ah oui, aussi longtemps ? Oui, oui, c'est très important. Si vous voyez, les sportifs, quand ils finissent leur effort, ils transpirent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ça, c'est normal, c'est un phénomène normal, c'est la thermorégulation pour maintenir votre corps à 37 degrés, donc ça, c'est strictement normal. Mais par contre, il faut le compenser, parce que les pertes par transpiration sont très, très, très importantes. En tout cas, c'est une belle initiative, que de faire travailler les jeunes de la chrysalide, les jeunes et les moins jeunes de la chrysalide, sur cet embouteillage. On peut le souligner. Puis bon, si vous allez courir le Marseille-Cassi, peut-être que vous pourrez repartir avec la bouteille, elle est collector, c'est une nouvelle tous les ans. Enfin, à présent, il est temps de voir ce qu'il se trame du côté de l'agenda. Et dans l'agenda, cette semaine, je vous invite à découvrir, à partir du jeudi 24 septembre, demain et jusqu'au 4 octobre, la Foire de Marseille. Alors, vous y trouverez de tout. Et même Alexandra Galdon, d'ailleurs, qui vous présentera une émission spéciale depuis le parc Châneau. Et puis, la SEM a aussi un stand. Et sur ce stand, vous pourrez trouver des sachets d'eau. Alors, je reconnais que c'est surprenant. Donc, il y aura une ensacheuse, si je ne dis pas de bêtises, qui distribuera, qui va mettre de l'eau ensachée pour sensibiliser, on va dire, la population au fait qu'il faut boire. Parce qu'on le rappelle, c'est très important de boire. Et puis, toujours au parc Châneau. Mais un petit peu plus tard, vous pouvez d'ores et déjà le noter sur vos agendas. Les dates des 15, 16 et 17 octobre, vous aurez 3 jours pour découvrir le 3e Salon du Développement Durable. Alors, plus d'informations, parce que c'est dans un petit moment quand même, sur le www.salondéveloppementdurable-marseille.fr. Et puis, pour finir cet agenda, un livre que je vous conseille, Mourir de soif auprès d'une fontaine. Alors, on est vraiment dans la thématique. On en parlait tout à l'heure avec le docteur Françoise Gones-Cara. L'accès aux médicaments et à l'eau dans les pays pauvres est aujourd'hui dramatiquement difficile, parce que c'est un drame. Et les 3 auteurs plaident pour que soient encouragés des mises en place de politiques de santé dans ces pays. Et ça aussi, c'est du développement durable. Allez, on continue tout de suite avec notre rubrique Je recycle. Et cette semaine, justement, je vous le donne en mille. Qu'est-ce qu'on recycle ? Les bouteilles en plastique. Nous en utilisons beaucoup. Et souvent, quand nous en avons fini avec nos bouteilles de plastique, nous les jetons. Alors, pour commencer, on reprend les bons réflexes. Et si on jette, on tâche de faire le tri. Le camion de collecte sélective arrive. Et on route vers une nouvelle aventure. Quand vous nous triez, nous, les bouteilles et les flacons, nous pouvons être recyclés. Mais on peut aussi donner à cet objet une nouvelle vie. Et là, je m'adresse à tous ceux qui souhaitent cultiver des légumes, par exemple, mais qui n'ont pas de jardin. Alors, on se concentre et on regarde. Quand on commence à sortir, on va pouvoir enlever notre bouchon. Et au bout d'un certain temps, lorsque les graines auront pris un peu d'ampleur, on pourra supprimer totalement la partie haute de la bouteille. Et votre bouteille peut aussi vous servir d'arrosoir. Et quand les fêtes de Noël approchent, vous pouvez, avec vos enfants, transformer ces dernières en ravissants bougeoirs. Pour cela, il vous suffit de prendre le fond de deux bouteilles et l'embout de l'une d'elles, des ciseaux, un peu de découpage, de la colle, de la peinture, et le tour est joué. Les bouteilles en plastique peuvent être le départ d'une véritable aventure pour les plus petits et s'avérer très pratique pour les plus grands. Oui, pratique pour les plus grands, aventure pour les plus petits. Alors, et puis, si vous n'êtes pas adepte du recyclage, vous pouvez toujours utiliser, vous voyez, j'ai même ramené ma carafe, une carafe d'eau. Voilà, ça évente. En plus, ça fait évaporer le chlore. Voilà, donc vous aurez en plus une meilleure eau. Une petite idée pour recycler sa bouteille en plastique. Moi, je m'en sers pour arroser mes plantes quand je m'en vais. C'est très bien, on met la bouteille à l'envers. En plus d'eau, ça dure 15 jours. Une astuce, le bougeoir, vous me disiez, la fête des mamans. Pour la fête des mamans, oui, c'est une bonne idée, ce qu'ils montraient tout à l'heure. Pourquoi pas ? Alors, on peut aussi en faire un petit arrosoir en perçant des trous sur le bouchon et puis on arrose comme ça. Ou alors, on peut aussi, si on ne veut pas, s'embêter à faire du découpage, écraser. Moi, j'avais fait ça en maternelle. On écrase la bouteille, on la peint. Ça fait une super activité avec les enfants. Et puis, on a des bougies pour Noël sur toute la table. C'est fabuleux. En tout cas, l'air du temps, c'est presque terminé. Juste le temps pour moi de vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Alors, si vous avez des questions à me poser, à poser aux invités, des thématiques aussi à nous proposer, eh bien, n'hésitez pas à nous les envoyer sur notre adresse internet erdutemps.lcm.fr L'air du temps, c'est terminé pour aujourd'hui. On se quitte avec le coup de pouce. Très bonne soirée à vous sur LCM. Merci.